Mes amis poissons, comme on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies de ce mois d'août 2023. Alors on va voir un petit peu ce qui est prévu pour vous, poissons en signe solaire, ascendant et lunaire du Zodiac. Alors sachez bien sûr que ce tirage reste tout de même général, qu'il ne reflètera pas la vie de tous les poissons sur Terre, bien entendu. Donc si vous voulez savoir ce qu'il en est de votre situation personnelle à vous et vous seul, vous m'écrivez par mail. Mon adresse mail se situe sous la vidéo, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à cette adresse. Allez on y va, pour les poissons, c'est parti, c'est ce que nous avons à la coupe pour août 2023, on y va c'est parti. Allez on y va pour août, énergie du mois pour les poissons, signe solaire, ascendant lunaire du Zodiac. Août 2023, énergie du mois pour les poissons, signe solaire, ascendant lunaire du Zodiac. Pour août 2023, poissons. Que se passe-t-il au mois d'août pour les poissons ? On y va, c'est parti. On y va, c'est parti. Voilà le tableau, mes chers amis. C'est parti pour la lecture. On nous parle de vous, femme poisson, ou si vous êtes un homme, il s'agit de la femme qui occupe vos pensées au niveau sentimental, qui est représenté ici. On nous parle ici d'un déménagement, visiblement, pourquoi pas à l'étranger. On a vraiment cette carte du départ, alors d'un départ physique, géographique. On change d'environnement de vie, on change de lieu de vie, ça peut être pour rejoindre quelqu'un, pourquoi pas. Si vous êtes une femme, ça peut être pour rejoindre un homme plus âgé. Après, moi j'ai quand même l'impression qu'on est plus dans du symbolique. C'est-à-dire qu'ici, on voit qu'en tant que consultante poisson, partenaire de l'homme poisson, vous rejoignez cette énergie de certitude, de confiance en soi, de j'assume mes choix, je prends une direction et je m'y tiens. C'est vraiment ça. Pour moi, vous revenez à mi-poisson d'une période où il a été très difficile de se positionner, de faire un choix par rapport à une émigration, un déménagement, peut-être acheter une maison, un appartement, peu importe, en lien vraiment avec cette idée du lieu de vie. Et là, on voit très clairement que vous arrivez enfin à rompre avec cette dynamique d'immobilisme et de peur. que vous sautez le pas par rapport à ce déplacement. C'est même pas un déplacement, c'est vraiment un mouvement vers un ailleurs. Voilà, c'est vraiment ce qu'on voit pour commencer. Bon, il pourrait également s'agir, je donne tout ce qui me vient, de vous, femmes poissons, qui décidez peut-être d'aller rejoindre quelqu'un qui habite peut-être loin de vous, qui habite à l'étranger, pourquoi pas. Peut-être qu'on a une relation à distance depuis un moment avec quelqu'un et qu'on se dit, voilà, je vais tout faire pour me rapprocher géographiquement de cette personne. Ça peut être ça. On continue. On a, alors si on est dans ce cas de figure, au niveau sentimental, on parle d'un début de vie avec quelqu'un que l'on part rejoindre à l'étranger. Il peut s'agir aussi d'une personne qui va vous rejoindre, c'est interchangeable. Si on n'est pas dans ce sentimental, on parle d'une officialisation par rapport à un projet de déplacement, un projet de voyage, un projet de changement d'environnement, de vie. Là, on a vraiment cette idée d'un deuil, on coupe avec quelque chose, on a la mort. Ici, il y a vraiment quelque chose qui se termine, on part sans regarder derrière soi. Il y a vraiment, voilà, cette idée d'un avant et d'un après. Et on voit que depuis le printemps, vous êtes à mi-poisson dans un processus de maturation, où vous attendez, en fait, de vous sentir prêt ou prête à sauter le pas par rapport à ce changement, ce déplacement, par rapport à un lieu de vie. D'accord ? Il se pourrait ici que de la contrariété, on passe à enfin une concrétisation parce qu'on est passé à l'action. Donc pour moi, qu'il s'agisse de vouloir vivre avec quelqu'un, de rejoindre quelqu'un à l'étranger ou tout simplement d'un projet personnel, on est vraiment dans ce passage à l'acte qui dénote d'une certaine maturation de la personne, qui dénote d'une certaine forme de confiance en soi et d'une assurance qu'auparavant, vous n'aviez pas, du moins pas suffisamment pour passer le cap. Vous ne vous sentiez pas prêt ou prête. Là, on voit que, voilà, il y a cette idée de je pars et je ne regarde pas en arrière. Il y a vraiment, voilà, une forme de coupure. Le destin, l'univers, appelez ça comme vous voulez, la main divine, appelez ça comme vous voulez, est avec vous. Et vous soutient dans ce nouveau démarrage de vie. On a ici aussi plus envie de se cacher. On n'a plus envie de se cacher, on retire le masque. Pour moi, on mentait à quelqu'un ou on se mentait à soi-même en se maintenant dans une situation que l'on n'aimait pas et peut-être en essayant de se convaincre qu'on était bien dans ce qu'on vivait, etc., alors que ce n'était pas le cas. Là, on assume. Là, on ouvre les yeux. Là, on comprend que, voilà, c'en est assez et qu'il faut initier, démarrer ce passage à l'acte pour pouvoir sortir d'une situation très, très instable. Il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à obtenir ou qui ne fonctionnait pas ici. Et on voit que ça ne fonctionnait pas parce que vous étiez dans le déni ou peut-être à cause d'un manque de clarté sur le futur, un manque de visibilité aussi, peut-être, pourquoi pas, sur ce que vous vouliez vraiment. On n'arrive pas à accéder vraiment à soi-même. On n'arrive pas à savoir ce qu'on veut faire de sa vie, ce qu'on veut mettre en place dans sa vie, où on veut vivre, quel genre de vie on veut, à quel genre de vie on aspire. Et là, en fait, vous y voyez beaucoup plus clair, nous disent les cartes, par rapport à la marche à suivre, par rapport à la marche à suivre pour vous, par rapport aux actions à mettre en place pour déclencher, voilà, ce changement d'environnement de vie. Et c'est parce que vous y voyez clair que vous sortez de ces énergies un peu instables et que vous vous positionnez dans le sens d'un passage à l'acte. Vous avez le soutien de l'univers, je le répète ici. On a quelque chose qui vient à vous. On nous parle d'un cadeau qui vient de l'extérieur, d'une surprise, d'accord, en lien avec ce nouveau départ, une offre, une opportunité, une chance, une chance à saisir. C'est peut-être cette chance à saisir qui vous fait prendre conscience ici que c'est maintenant ou jamais que vous devez passer à l'acte. C'est relié, d'accord ? Les deux cartes sont à côté, donc c'est relié. Il y a une prise de conscience qui est due à quelque chose qui vient à vous. Il peut aussi s'agir de l'inverse, c'est-à-dire c'est parce que j'ai pris conscience que j'étais dans le déni et parce que j'ouvre les yeux sur ma situation et sur ce que je veux vraiment qu'ensuite la vie m'offre ce cadeau car elle voit que je suis débloquée intérieurement et prête ou prête à recevoir, d'accord ? Donc là on a l'équilibre qui revient par rapport à une situation instable, liée à un lieu de vie, à un projet de déménagement, changement de lieu de vie. On a une offre, une opportunité de se déplacer, de changer un petit peu son quotidien et on a la nouveauté ici d'ici l'hiver prochain. Hiver 2024 ici où il pourrait y avoir une surprise qui vient à vous. On a le printemps et on a l'hiver. Entre les deux, on a l'été et l'automne. Donc c'est quelque chose qui ne va pas peut-être montrer des résultats dans l'immédiat et qui va petit à petit vous permettre en fait de prendre conscience de où est votre juste place pour pouvoir ensuite d'ici cet hiver recevoir ce cadeau, cette surprise. Moi j'ai l'impression que cette surprise est en lien avec une clairvoyance de ce qui doit être et ce qui n'est plus viable pour vous. Ça peut être une conversation avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vous ouvre les yeux sur quelque chose, ça peut être quelqu'un qui vous dévoile un secret, une révélation. Mais cette révélation semble venir de l'extérieur plutôt que de l'intérieur. C'est peut-être en observant votre environnement que vous vous rendez compte que peut-être vous avez envie de partir, de déménager ou peut-être lors d'un voyage. Pourquoi pas ? Ça peut être une personne aussi qui vous délivre une information et qui vous fait en fait réaliser que peut-être, voilà, depuis longtemps vous êtes dans le déni ou le refus de voir une réalité par rapport à des envies de mener à bien un nouveau départ, un nouveau défi. Ok. Amis poissons, on va lire un petit peu en ligne ce qu'on a pour terminer avec vous. Alors, il y a un nouveau départ ici, d'ici l'hiver prochain, d'accord ? Parce qu'on est désormais assez stable, assez mature, intérieurement, assez solide, je dirais même intérieurement, pour initier ce nouveau départ et pour rentrer dans une énergie créatrice. On a confiance en soi et surtout on est confiant dans ses convictions. C'est pas un jour j'ai envie de faire ça et le lendemain, non, pas du tout. Voilà, il y a quand même une forme de constance dans ce qu'on veut voir se produire dans sa vie. On nous parle d'un départ géographique physique qui va marquer un arrêt total par rapport à une ancienne vie ou un ancien lieu de vie, une ancienne façon de vivre, d'accord ? Ce nouveau départ est voulu, désiré depuis le printemps dernier et ce n'est qu'à partir de cet été, été-automne, que vous allez avoir un mouvement avec une très nette évolution positive de ce nouveau départ, de cette énergie. Pourquoi ? Parce qu'avant on stagnait, avant on n'arrivait pas à initier ce passage à l'acte. Une révélation pour vous, femme poisson, partenaire de l'homme poisson, vous rendez compte ? Alors ça peut être aussi se rendre compte, pourquoi pas, qu'on a envie de vivre avec quelqu'un et qu'on a envie de rejoindre quelqu'un. Donc on prend l'avion et on quitte tout, on va rejoindre cette personne, pourquoi pas ? Dans le cadre du couple ou du sentimental. Si on n'est pas là-dedans, une prise de conscience va par rapport à ce que l'on veut voir comme nouveau démarrage dans sa vie. Et les choses, une fois que vous avez ouvert cet esprit, les choses sont plus enclins à vous toucher, tout simplement. Des belles surprises à venir par rapport à un changement de lieu de vie qui se concrétise ici et une stabilité qui revient par rapport à une indécision ou quelque chose, un projet que l'on n'arrivait pas à faire fonctionner en lien avec un lieu de vie. C'est tout, chers amis poissons, pour vos énergies d'août 2023. Alors si ce tirage vous parle et que vous souhaitez approfondir votre situation, vous m'écrivez par mail, mon mail sous la vidéo. Allez, bye bye !